Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Préfet, Madame le Maire, je salue l'ensemble des élus présents, sénateurs, sénatrices, conseillers régionaux et départementaux, le représentant du directeur général de Grand Paris Aménagement, les autorités militaires ici présentes, le général commandant le Smiter, le commandant du pompon de la gendarmerie départementale des Yvelines, les représentants du GIGN et du pompon blindé de la gendarmerie nationale, l'ensemble des représentants des administrations, police nationale, pompiers ici présents, Camille, Darnot, Madame, Monsieur, vous toutes et vous tous qui nous faites l'amitié, l'honneur d'être présents ici. Sachez d'abord combien nous vous sommes reconnaissants, Madame le Maire, Monsieur le Directeur Général de Grand Paris Aménagement, de cette initiative qui touche au cœur de chaque gendarme, qui touche au cœur tous les gendarmes de France, heureux que l'on rende honneur à leurs camarades, à leurs frères d'âmes, qui touche au cœur l'ensemble du ministère de l'Intérieur, car nos forces de sécurité sont solidaires, qui touche au cœur, je le sais, la famille du Colonel Beltrame, dont la présence ici prouve l'importance qu'il porte à cet événement. À vous, chère Nicole, chère Cédric, je veux vous redire mon admiration, mon profond respect devant votre force, votre dignité depuis le départ de votre fils et frère. Vous le savez, nous serons toujours à vos côtés. Madame le Maire, votre ville avait déjà rendu un hommage appuyé à notre camarade, en baptisant de son nom un boulevard de votre commune. Aujourd'hui, c'est un honneur encore plus fort que vous lui rendez, en inaugurant une statue à son effigie. Je tiens ainsi à remercier et à féliciter au nom de toute la gendarmerie nationale, l'auteur de cette œuvre, Monsieur Jean-Baptiste Séclair, pour la qualité de son travail. Chaque habitant, chaque visiteur de Saint-Cyr-l'École pourra désormais admirer le Colonel Beltrame, qui les salue, qui salue les Français qu'il a servi au prix de sa vie. Cette statue, loin de figer la mort du colonel dans un souvenir lointain, rend plus vivant encore que jamais le sacrifice qui fut le sien au nom de la France. Car Arnaud ne concevait nulle autre façon d'être un gendarme que celle d'accomplir la mission jusqu'à son terme absolu, fidèle à lui-même et à ses valeurs. Notre camarade a choisi, dans des circonstances dramatiques, d'aller au bout de son engagement, de faire ce que son engagement lui commandait de faire. Parce qu'il avait fait le serment de protéger les Français coûte que coûte, de servir la République, quel qu'en fut le prix. Il nous a rappelé qu'il n'y a pas de héros en soi. Il n'y a de héros que dans l'instant, c'est-à-dire dans l'action, dans l'accomplissement de soi au service des autres. Comme lui, des femmes et des hommes s'engagent quotidiennement au service de la loi et sont prêts à risquer leur vie pour protéger celle de nos semblables. Cet hommage est aussi pour elles et eux. Avant même ce jour fatal de mars 2018, la carrière d'Arnaud fut exceptionnelle. Partout, son engagement fut total. Partout, il fut un militaire exemplaire et un chef aimé. Il débute sa carrière militaire ici même, en classe préparatoire, au lycée de Saint-Cyr-l'école. Il est alors sans doute marqué par l'engagement de ses illustres prédécesseurs, de ces images que sont Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle, comme eux, son nom est désormais gravé dans les pages de notre histoire et comme un symbole, sa statue jaillit sur l'esplanade Bonaparte, adressant son salut en direction de l'avenue du général de Gaulle. En 1999, Arnaud intègre l'école militaire inter-arme à Kouet-Kidant, de laquelle il sortira major de promotion. A l'issue, il choisit l'école des officiers de la Gendarmerie nationale et son investissement constant lui permettra, là encore, de sortir major de sa promotion. Son énergie et ses excellentes aptitudes physiques, mentales, le conduisent plus tard à servir dans le prestigieux escadron parachutiste d'intervention de la Gendarmerie. Au cours de ces années, il participe à de nombreuses missions à haut risque, sur le territoire national comme à l'étranger. Il est notamment engagé en Irak, en 2005, comme chef du détachement de la Gendarmerie, dans des conditions de sécurité particulièrement dégradées. Il commande à partir de 2010 la compagnie d'Avranche, où il manifeste une grande disponibilité et se distingue par son autorité naturelle et son investissement sans faille. Enfin, il est nommé adjoint au commandant du groupement de l'Avranche en 2017. C'est là, à Traine, 27 ans après son entrée ici même en classe préparatoire, qu'en protégeant nos libertés, nos valeurs, ses concitoyens, il accomplira sa mission jusqu'au bout. Élève du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, puisse cette statue vous donner l'exemple vrai et abouti d'un militaire qui, à l'heure de vérité, n'hésita pas à donner sa vie pour protéger celle de ses concitoyens. Quand vous passerez sous le regard du colonel Beltrame, sur cette espanade, n'oubliez jamais que l'accomplissement du devoir d'un seul est capable de rendre l'honneur, la fierté et l'espoir à tous. Comme lui, garder sans cesse ce but constant, servir les autres, servir encore, servir toujours. Vive la Gendarmerie nationale, vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !